Restons attachés à notre programme, puisque tu veux nous parler d'Estac. Estac, qui veut dire attaché. C'est bien ça, en provençal. Alors d'un côté, on est à la fin de l'été, de ce côté-là, on est au début de l'automne, c'est parce qu'il y a une espèce de décalage horaire, et on va aller juste... T'as remarqué que souvent, la fin de l'été correspond au début de l'automne ? C'est assez souvent. C'est souvent. C'est assez souvent. Tu sais ce que disait le poète ? L'automne, c'est le printemps de l'hiver. Ben voilà. Donc, nous sommes encore au printemps. Et nous allons partir dans le 16e arrondissement. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Nous allons effectivement partir à l'Estac, à une dizaine de kilomètres du vieux port. C'est sans doute un des quartiers de Marseille qui a le moins changé avec son port intime, avec son lacis de ruelles ou des maisons aux tuiles rouges, des goulines comme ça de la montagne. Et c'est pas étonnant que l'Estac ait attiré autant d'artistes qui sont venus peindre les paysages. De Renoir à Braque, en passant par Cézanne, la vénusté des paysages de l'Estac ont inspiré les plus grands artistes. Face à la bonne mer, ce petit port baigné d'une eau céruleuse voit tous les jours les bateaux se croiser. Ici, pas de bling bling, sauf peut-être le son typique qui nous vient du port. Ancien commerçant et restaurateur du quartier André et sa célèbre casquette à Pompon vit ici depuis toujours. Pour lui, l'Estac, c'est un véritable petit village dans la ville. Nous sommes d'abord estacéens. On est marseillais aussi, mais surtout estacéens. Et puis l'ambiance du quartier fait qu'on aime et on estime qu'on a un privilège d'habiter ici. Adepte des plaisirs simples, André aime se délecter de la vue sans pareil que lui offre son quartier. Pendant des années, j'ai fait le trajet à 2h du matin pour descendre à mon magasin. Et même à 2h du matin, je m'y arrêtais et je contemplais la mer, tout simplement. Estac, ça veut dire attache en provençal. C'est ici que les marins venaient s'abriter du vent et y attacher leur bateau. Autrefois, port de pêche à part entière, l'endroit s'est peu à peu métamorphosé. Puis a été déserté par ces marins partis travailler dans les usines. Mais malgré tout, il reste quelques irréductibles pour fournir de bons produits, tout juste sortis de la mer, pour satisfaire les estacéens. J'ai la chance de... Voilà, je descends l'escalier et je viens voir les poissons et j'achète mon poisson. Au-delà des offrandes de la mer, ce qui frappe ici, c'est l'atmosphère décontractée des villes de la Côte-Bleue. On est bien. On a un beau quartier, là. On est tranquille. Un petit quartier, c'est encore un village. Tout le monde le se connaît, pratiquement. Et sur le port, si les habitants aiment à se retrouver, c'est pour pratiquer un de leurs passe-temps favoris, le comérage. Oui, mais c'est surtout des tchats-tchats. On refait la vie du quartier. On s'invente un peu des films de temps en temps. Et puis, on habille les gens, je veux dire. Si quelqu'un vient sur le quai, il peut être tout nu. On y fait le costard, quoi. On y fait le costard, 3 pièces, cravate, même les belles chaussures. C'est tchats-tchats, comme il dit. C'est ce qui fait la vie de quartier. Et que les gens se connaissent si bien. Mais si l'Estac est mondialement connu, c'est davantage parce qu'il a inspiré les plus grands peintres. Auguste Renoir lui-même y voyait le plus beau paysage du monde. Et pour s'en rendre compte, on peut visiter le musée Monticelli. Pour admirer ce véritable Montmartre marseillais à travers les oeuvres du maître. Mais pour André, le plus beau des tableaux est ailleurs. Un tableau n'existe pas sans cadre. Et le cadre de l'Estac, lui, compose évidemment avec la traditionnelle partie de pétanque. Qui est le haut lieu de la détente estaquienne. On y retrouve, une fois de plus, l'ambiance chaleureuse typique de ce quartier. Vous pouvez arriver en retard, vous rentrez dans l'appartement. Il suffit d'arriver avec les boules et c'est bon. Voilà, absolument. Même il y en a qui viennent sans les boules, on leur prête. Allez, relier. Bonne musique et sérieux. L'Estac, c'est l'endroit où les gens viennent même d'ailleurs pour jouer aux boules. Ils se régalent ici. Entre nous, le ciel bleu, la mer et le jeu de boules. Voilà. De temps en temps, ils se disputent un peu, mais ça fait partie du jeu. Sinon, ce serait trop triste. Pour conclure cette visite d'un des plus beaux quartiers de Marseille. Et après s'être abreuvé de tant de beaux paysages, il est possible de déguster la spécialité locale qui fait fureur depuis 1930. C'est une spécialité parce que dans tout Marseille, vous le trouvez uniquement sur l'Estac. Donc c'est très très vieux en fait. Ici, c'est une institution. Et déjà à Marseille, ils se déplacent spécialement pour le chichi. Chichi, Medinestac. Douceur déconseillée en période de régime. C'est un beignet frit au sucre. Mais la tradition veut que l'on en offre un morceau aux touristes. Nul doute que l'Estac saura les attirer. Et où l'est mon morceau de chichi alors ? Tu ne vas pas apporter mon morceau de chichi. En attendant, entre les deux Marseillais au milieu des quartiers que je suis, ça discute. C'est un des quartiers les plus authentiques et qui a gardé son authenticité depuis toujours. Oui, c'est vrai. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut maintenant y aller avec des navettes bateau. On peut aller de la Pointe Rouge jusqu'à l'Estac, s'arrêter au Vieux-Port. Et c'est génial parce qu'on la découvre toute cette côte. On passe par là, on voit les bateaux, on voit le bleu. On évite les embouteillages. C'est chouette, non ? Oui, Nathalie. C'est vrai que tu as quasiment, en plus devant chez toi, à la Pointe Rouge, la navette qui te prend. On t'amène au Vieux-Port et on reprend du Vieux-Port à la Pointe Rouge. J'ai adoré cette balade. C'est une demi-heure, franchement, où on découvre ce port. Et l'Estac, on arrive à manger avec mon ami Jean-Sébastien. Quelques chichis frégis et l'épanisse. Parce que l'épanisse, elles le sont aussi spécialités. C'est cellé, c'est spécialité de l'Estac. Tu parlais du port qu'on vient de voir, l'ancien port, le port industriel, le port de commerce. Il y a également un port de croisière qui est extrêmement fréquenté ici. Le port de Marseille. Beaucoup de croisiéristes y viennent. Tous les bateaux du monde s'arrêter. Très, très grand port de croisière de la Méditerranée. Et ça manquait à la France. Et Marseille est en train de créer cela. Régulièrement, on a 4-5 grands bateaux de croisière qui sont là. En même temps, simultanément. Il y a autre chose qui a totalement changé Marseille. Le port, c'est un million de passagers, en fait. C'est assez considérable. Déversé rien qu'avec les croisières sur un an. Dans les quartiers de Marseille qui ont beaucoup changé, il en est un qui s'appelle la Belle de Mai. Pourquoi il a changé l'Afriche de la Belle de Mai ? Eh oui, parce que c'est là-bas qu'on tourne Plus Belle de la Vie. Et Plus Belle de la Vie, c'est une date importante, 2014. Parce que le 30 août prochain, Plus Belle de la Vie fêtera ses 10 ans. Et c'est la première fois en France qu'un feuilleton français va passer la barre... Le 30 août, oui, pardon. Le 30 août dernier, oui, c'est la fin de l'été. Le 30 août dernier, le Plus Belle de la Vie a fêté ses 10 ans. Et c'est un feuilleton qui a passé la barre symbolique des 10 ans. Et ça n'est jamais arrivé dans les feuilletons, dans les séries en France. C'est un carton absolu d'audience. Ça avait mal démarré, il faut l'avouer. On était autour de 6-7% sur les premières semaines. Et puis, il y a eu un changement de scénario. On est parti sur des intrigues avec du suspense, avec des intrigues policières, amoureuses. Le quartier du Mistral a pris du corps. Aujourd'hui, ça tient la dragie haute au journaux de TF1 et de France 2. 20% de parts de marché. Et ce n'est pas fini au niveau des surprises. Parce que pendant toute l'année, ça va y aller. Laurent, j'ai eu l'occasion de visiter les studios de Plus Belle de la Vie. Ce qui est assez drôle, c'est que les téléspectateurs, quand ils viennent à Marseille, ils cherchent le quartier du Mistral. Mais oui, il n'existe pas. Qui n'existe pas. Le bar, non, il n'existe pas. Mais les studios se visitent et c'est très impressionnant à faire. À Marseille, il existe. Les studios de la Belle de Mai, on le rappelle. Le quartier est inspiré par celui du panier, qui est le premier quartier de l'histoire de Marseille. Et comme Marseille est la plus vieille ville de France, c'est en fait le premier quartier de l'histoire de France. Soyons modestes. D'accord, c'est ça. Eh bien, tiens, regarde-nous le Marseillais.